Coucou à tous, c'est Melokimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel, et oui ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto sur ma chaîne. Le dernier tuto était OBS et elle a beaucoup plu à beaucoup de personnes. Malheureusement je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas pu aider beaucoup de personnes, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tutoriel sur un bot qui s'appelle Fusebot. Donc c'est un bot qui va vous aider à par exemple faire gagner des coins sur vos lives à vos viewers, faire gagner des choses, des cadeaux, etc. Et moi je l'utilise en tant que poulet pour ceux qui connaissent. Beaucoup de gens ont posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce site, qu'est-ce que c'est que ce logiciel ? Et bien aujourd'hui je vais vous apprendre à l'installer et à l'utiliser à peu près comme moi je le fais. Si cette vidéo te plaît n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans un premier temps nous allons nous retrouver sur le site officiel de Fusebot, donc pour télécharger le logiciel. Donc je mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite quand vous êtes sur ce site, vous faites Download ou Free Download, vous choisissez EU ou US, donc le logiciel est tout en anglais. Une fois téléchargé vous allez tomber sur cette icône, vous allez double-clic dessus, vous allez attendre et ça va vous afficher quelque chose comme ceci. Donc là vous avez votre Fusebot, donc forcément vous ça ne sera pas vert, normalement ça sera rouge parce que vous n'aurez rien encore d'enregistré. Vous allez aller dans Sitting en haut et vous allez aller dans Statue of Bot Login et Statue of Streamer Login. Vous allez aller sur YouTube et vous allez aller vous créer une autre chaîne YouTube. Donc vous cliquez sur le petit icône et vous faites Ajouter un compte. Vous voyez bien moi il y a poulet et vous faites Ajouter un compte et vous créez un nouveau compte avec le nom de votre bot. Par exemple petit chat, petit chien, Miu Miu et vous mettez la photo de profil que vous avez envie. Bien sûr la chaîne ne servira que pour le bot, ça ne servira à aucune autre chose. Enfin après c'est vous. Donc une fois que votre chaîne YouTube est créée, vous retournez sur Fusebot. Alors ici vous allez faire New Authentification pour le bot. Vous allez connecter la chaîne YouTube du bot ici et ici vous allez vous connecter votre chaîne YouTube. Donc vous faites ça si vous avez besoin, dites-le moi dans les commentaires mais jusque là je pense qu'il n'y a rien de difficile. Une fois que ceci est fait, ça veut dire que votre bot est enfin sur votre chaîne. Une fois ceci fait, vous allez aller sur votre chaîne YouTube. Donc vous allez sur votre chaîne YouTube et en haut vous allez cliquer dans par exemple votre nombre d'abonnés. Moi je fais tout le temps comme ça. Et vous allez aller dans Diffusion en direct. Ensuite ceci fait, vous descendez et vous allez à l'URL du serveur. Copiez l'URL de serveur et vous allez le coller Authentification Key et vous allez faire Save. Ensuite ici ça doit être coché, normalement ça doit être coché. Donc après pour connecter le bot, une fois le live lancé, vous faites Connect et vous faites Disconnect pour déconnecter le bot. Alors dans Control, vous allez avoir votre chat. Viewer, c'est intéressant parce que dans Viewer vous allez voir toutes les personnes qui ont le plus de poulet ou le plus du coin. Pour moi c'est les poulets. Le plus de poulet veut dire aussi les personnes les plus actives sur mes lives. Alors Action, moi je ne l'ai jamais fait encore mais bon je ne sais pas si vous ça vous intéresse. Les Giveaways c'est pour faire des cadeaux, des tirages au sort. Donc ça non plus je ne l'ai jamais fait. Ensuite, Paul, je n'ai jamais été dedans. Bet non plus. Q, jamais. Et countdown, jamais. Alors moi je vous montre les choses principales pour faire fonctionner le bot. Configuration, vous avez ici les coins. Donc moi. Alors moi les coins, ils en gagnent 15 toutes les 5 minutes. Vous pouvez changer bien évidemment avec le plus ou le moins. Cochez ici Coin System. Ici, ça sera le nom de votre monnaie. Ici, j'ai mis coins. Mais ici, ça sera le nom de votre monnaie. Donc par exemple, la monnaie Tisha. Voilà, la monnaie Miaou. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est la monnaie poulet. Alors ça, c'est tous les bonus. Par exemple, pour les sponsors, ils gagnent un de plus. Mais moi, je n'ai jamais eu de sponsor. Et Super Chat, par contre, il y a une plus 10 parce que c'est quand même un don. Et moi, j'ai voulu mettre beaucoup de coins pour les personnes qui vous font des dons. Alors ici, vous ne cochez pas. Ici, vous cochez. Ici, vous cochez. Vous n'oubliez pas de faire save. Créer des rangs, mais ça, je ne l'ai jamais fait. Ensuite, intéressant. Là, j'en ai beaucoup effacé, comme vous pouvez le voir. Nous sommes donc dans les commandes. Donc, c'est les commandes qui pourront taper lors de votre live avec le point d'exclamation quelque chose. Par exemple, j'ai le point d'exclamation Discord. Vous allez me dire, Autor, Autor, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Bah, c'est vous. C'est vous, Autor. L'abonné veut gagner des coins. Eh bien, il a juste à faire la commande point d'exclamation quelque chose. Pas obligé que ce soit poulet. Et ensuite, ici, dans Texte, vous allez noter ceci. Mais bien comme je l'ai marqué. Avec le dollar et le Autor. Là, je ne vais pas parler anglais. Vous allez noter ceci et bien comme il faut. Ceci et ceci. Je vous le mettrai dans la description. Donc, Autor, ça sera le pseudo de la personne qui aura fait la commande. Et les points, ce sera le nombre de poulets qu'il aura accumulé. Pour créer une commande, c'est New Command. Ici, vous mettez point d'exclamation, par exemple. Et le texte, on va mettre. Et vous mettez absolument ce que vous voulez. Vos réseaux sociaux, vos machins. Vous mettez ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez mettre un timeout, comme je l'ai dit. Donc, pour deleted une commande, deleted. Et éditer. Vous faites clic droit sur une commande et édite. Ensuite, la musique. Vous mettez de la musique par rapport à Spotify. Donc, moi, je ne le fais pas. Alors, annoncement, je n'ai jamais fait. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Alors, banquiste, je ne sais pas quoi. Vous n'y touchez pas. Arena, c'est pareil. Vous laissez comme ceci. Ceci, vous laissez pareil. Et ifttt, vous laissez. Vous pouvez faire un shop. Mais moi, je ne le fais pas. Parce que pour faire un shop, il faut un don. Il faut avoir donné une aide au site pour pouvoir accéder à ce genre d'option. Pour avoir une boutique, par exemple. Voilà. Donc, vous avez juste à faire connect. Et c'est bon. Votre bot est sur votre chaîne YouTube. Donc, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si tu as besoin d'aide et que tu n'arrives pas à faire quelque chose, ne me contacte pas sur Skype. Mais viens plutôt sur Discord. Mon Discord sera en description. Tu pourras m'envoyer un message et venir sur mon Discord. Surtout, avant de venir sur Discord, tu dois attendre 10 minutes. Et ensuite de ça, tu dois te présenter dans le hashtag Présente-toi. Une présentation claire et simple. Âge, prénom, pseudo, MSP éventuellement ou autre. Surtout, n'oublie pas de te présenter parce que les personnes au fur et à mesure sont exclues s'il n'y a pas de présentation au bout de 2 jours. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous et j'espère vous avoir aidé. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et s'il y a un tuto qui vous plairait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, bisous à tous !